Musique Commandé par l'Empereur lui-même en novembre 1864, ce portrait en pied est l'une des œuvres les plus célèbres de Jean-Baptiste Carpeau. Il représente Louis, le jeune prince impérial, alors âgé de 9 ans, accompagné de son chien Néro. Incarnant l'avenir de la France, ce fils unique de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie grandit au milieu de la cour impériale. Soumis au respect de l'étiquette, l'emploi du temps du prince ne laisse que peu de place à la distraction et Francis Monnier, son précepteur, veille à ce que son éducation soit à la hauteur de sa future charge. Peu enclin à laisser son élève poser pour Carpeau, l'enseignant n'accorde que peu de temps à l'artiste. Si Carpeau se plaint de cette hostilité, il s'en accommode finalement et saisit toutes les opportunités pour réaliser des croquis du jeune Louis dans ses activités quotidiennes. C'est d'ailleurs au cours d'une leçon de danse que le sculpteur fixe de dos la silhouette du prince, puis la décline dans ce dessin intitulé « Première idée pour la statue du prince impérial Louis Napoléon ». L'attitude générale du prince, le corps appuyé sur la jambe droite et la jambe gauche légèrement avancée, est très proche de la sculpture du duc de Bordeaux, réalisée par Henri Lemaire en 1827. Cependant, Carpeau se démarque de son aspect solennel et figé en donnant au jeune prince une allure naturelle, décontractée, presque nonchalante. La présence même du chien vient accentuer le caractère familier de ce portrait. Ce bras calmant, offert à l'empereur par l'un de ses chambelans, est un bon ami du jeune Louis. Mais comment faire tenir la pose à l'animal et maintenir son regard tourné vers le prince ? Rien de plus simple, il suffit de le combler en lui donnant ses friandises préférées, des cerises. Pour le prince, les séances de pose deviennent rapidement un véritable exutoire durant lesquelles il peut laisser libre cours à son imagination et s'exercer au modelage ou au dessin sous la direction de Carpeau. Il faut reconnaître que l'enfant fait honneur à son maître, comme le montre ce portrait réalisé à la plume par le prince. Malgré une certaine naïveté de trait, on peut percevoir le volume du buste, les plis des vêtements ou encore l'épaisseur de la chevelure. En octobre 1865, après presque une année de recherche, Carpeau arrête définitivement la composition de son groupe. La ressemblance avec le modèle enchante la famille impériale. Au-delà des éloges, Carpeau reçoit 8 000 francs de la cassette personnelle de l'empereur, en plus des 7 000 francs déjà reçus, soit près de 15 fois le salaire mensuel d'un ouvrier. Il est également fait chevalier de la Légion d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada